Les actions unilatérales de la Turquie en Méditerranée orientale, la politique agressive de la Turquie en Libye, la politique de la Turquie dans le Haut-Karabakh sont des ferments de déstabilisation majeurs. Mais, Monsieur le Sénateur, ces dernières semaines, nous avons franchi dans nos relations avec la Turquie un palier inadmissible entre pays alliés. Les insultes, les calomnies, la volonté d'instiller une campagne de haine à l'égard de la France et de l'Europe sont de nature totalement différente. Ce sont des menaces. Nous attendons donc que le président turc et son gouvernement mettent un terme immédiat à ses comportements. Et nous ne tolérons pas non plus que cette haine et cette violence soient exportées sur le territoire français en étant relayées par des groupuscules qui ne doivent pas avoir le droit de citer. Et je voudrais vous dire aussi que les réactions unanimes de solidarité de toute l'Europe démontrent que ce n'est pas uniquement une question de contentieux franco-turc, mais d'attaque contre l'Europe, ses valeurs, son modèle de liberté fondamentale et d'état de droit. Et je voudrais rappeler qu'il y a un rendez-vous, Monsieur le Sénateur, posé par le Conseil européen au mois d'octobre, avant même l'escalade que j'ai constatée, que vous avez constatée. Le rendez-vous, c'est si la Turquie ne modifie pas fondamentalement sa posture et concrètement sa posture avant le Conseil européen de décembre, alors nous prendrons les mesures nécessaires au niveau européen à l'encontre des autorités turques. Vous avez... ... ... ... ... ... ...